bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tu es nouveau sur la chaîne n'oublie pas de t'abonner de laisser en commentaire de liker et de partager tu veux raconter une histoire il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 91 90 17 avant ton histoire et on va jouer sur youtube facebook et tiktok on poste plusieurs histoires tous les jours sur youtube la chaîne c'est dmg tv on a aussi une deuxième chaîne youtube on poste tous les 14 heures la chaîne c'est dmg tv histoire mystique exclusive on a une chaîne facebook dmg tv et tik tok dmg tv d'ailleurs le direct c'est sur tiktok mercredi et vendredi à 2200 heure du cameroon donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques voilà donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques s'il vous plaît laissez un like ce qu'on fait c'est pour sensibiliser et donc combien histoire dmg bonsoir bonsoir j'espère que vous allez bien et que votre famille va bien voilà j'ai écouté une histoire d'une fille qui a appelé qui a raconté comment bon deux filles elles ont rencontré et raconté comment elle avait perdu leur maman mais j'aimerais raconter la mienne j'ai déjà raconté mais je pense que c'était trop long d'autres tu n'as pas encore diffusé mais pas grave je vais raconter je vais essayer de rétrécir un peu il faut dire que ma maman est une dame bosseuse très 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 bosseuse et fâchée depuis ma naissance je n'ai jamais vu ma maman fâchée peut-être qu'elle se cachait quelque part pour fâcher pour se fâcher mais moi je n'ai jamais vu ma maman fâchée jamais de la vie il faut noter aussi que le mot atroisse même là c'était ma maman souvent elle exagère et une maman tu exagères mais pour elle il n'y avait rien n'était quoi il y avait rien n'était et puis maman s'appelait marie et quand j'ai pas elle me dit elle me dit non que j'ai le nom de la maman de jésus donc je vais faire avec elle était tellement gentille et je me souviens qu'elle nous disait que tant qu'elle en vie rien ne peut nous arriver faut dire que mon petit mon petit frère et moi on était plus maman que papa parce que le papa était très très compliqué très compliqué donc on était plus maman que papa donc je me souviens comme ça la naissance décès elle nous a dit comme ça qu'elle a rêvé de son rêve à la vie un vieux de son village qui lui disait donc c'est ici toi tu te tâches je t'ai trouvé maintenant la maman m'a dit ils sont battus elle a bien frappé le vieux très bien frappé le vieux il faut dire que ma maman est bon dans la famille dans la famille de ma maman ils ont beaucoup le bras dans le commerce et ma maman n'est pas allé loin à l'école mais c'est lié c'est écrit mais quand au commerce elle a su elle a su grave donc là j'allais lui disait pourquoi les effets de ma grand-mère puisque mon grand-papa est marié beaucoup de femmes mais pourquoi les effets de ma grand-mère d'autres sont arrivés loin et ceux qui n'avaient pas loin avec ça va faire le chambre ça fait le commerce ils avaient quelque chose pour manger ils ne commandaient pas pour ça créer une jalousie bizarre là bas il faut dire que ma maman c'est quelqu'un qui voit quand quelque chose va arriver à quelqu'un soit elle voit son rêve mais bizarrement pour elle elle avait rêvé mais elle connaissait pas la signification parce que je me souviens qu'elle m'avait dit une fois qu'elle a rêvé un temps dans le mois de décembre parce que ma mère est décédée un décembre ma mère est décédée un décembre et elle me disait qu'elle a rêvé que c'est comme si elle allait au village on l'avait habillé on l'avait sapé bien maquillé ma maman est très bien naturellement donc tout ce qui est maquillé je n'aimais pas trop en fait donc bizarrement on l'avait maquillé on l'avait bien habillé que ça va chauffer c'était pendant ce temps dans le même mois de son décès et je me souviens moi j'étais malade et je récupérais un peu je récupérais un peu de ma maladie et là moi je me suis je me souviens pas mais je pense que les gens ont dit qu'ils avaient entendu des miaulements un peu à côté de nous tout mais moi je me suis fait pas vraiment parce qu'elle c'est d'ailleurs les gens ont dit les gens lui a dit des bébés tellement de choses c'est encore très jeune donc elle se lève 29 décembre elle me dit m'appelle elle me dit je dois aller prendre mes marchandises parce que je vous avais dit qu'elle était dans le commerce elle me dit je dois aller prendre mes marchandises tu vas bien comme j'avais dit j'étais un peu souffrant de me poser la question si j'allais bien qu'elle ne passe et dmg qui savait déjà si ça veut dire que je vais pas bien si je savais j'ai dit que je vais très bien et maman est parti et mon papa est monté la veille n'a pas vu ma maman donc il est arrivé le lendemain 29 parce qu'il est monté 28 et votre maman maman est parti pour prendre ses bagages j'ai dit mais en descendant majeur il est restant dans la maison donc il est temps de se reposer un peu mon papa reçoit un appel pour dire non que maman est un accident de véhicule on court on arrive maman me regarde dans les yeux puisque j'avais dit maman voyez ce qui se passe je sais pas si elle a su qu'elle allait mourir ça se prier c'est qu'on prenne soin de moi un peu seulement petit frère maman et c'est très très jeune très très jeune elle venait même de faire une fois ce que j'avais un décès j'étais mon petit frère nous ne sommes que deux nous sommes que deux donc quand c'est arrivé elle nous regardait disait comprennent soin de nous comprennent soin de nous comprennent soin de nous et malheureusement ma maman est parti et qu'on arrive notre maman c'était dans un sec et là c'est donc elles sont c'est un accident bizarre parce que la partie s'est renversée mais maman n'a pas été la seule à tomber mais qui a tombé plus grave que maman maman et maman était la seule a dit je peux plus m'élever est-ce que j'entends des mg elles sont tombées il ya plusieurs qui sont tombés mais c'est maman qui était la seule a dit je peux plus m'élever je plus mâcher et arriver à l'hôpital mon père à l'acheter ce qu'il fallait pour le pour l'opération parce qu'elle devait suivre une opération j'ai jamais et maman a rendu là d'imagine nous on n'a jamais rien connu le papa qui est compliqué tout à notre moment ça s'effondre on a fleuré et là non on a l'enterrement et là on apprend que les demi frères de ma maman je les accuse pas je peux pas les accuser ils ont été très ignorants les demi frères de ma maman sont allés à une veille et funèbre un funérail d'un pays voisin et d'un village voisin autant pour moi et quand ils sont arrivés leur ami pour laquelle j'étais parti leur a dit merci vous êtes déplacés vous êtes venu pleurant avec moi et ou dans ce mouton à aller manger ça et comme ça on dit bon après nous a dit quand vous donnez un mouton comme ça convenir c'est pas un mouton qu'on doit garder c'est un mouton qu'on mange mais maison qu'ils sont arrivés donc ils gardent le mouton ils ont gardé le mouton donc ce jour c'était un 27 mai 26 décembre c'était 7 mai 26 décembre et et le mouton se promène d'un village comme ça il ya quelqu'un qui devait faire la levée de sa deuil de son deuil autant pour moi de son deuil et chez nous comme ça que j'ai fait les vêtons d'être promène l'anima que tu vois tu prends et quand tu prends quand le pauvreté vient peu importe le prix que le propriétaire va donner je paye j'espère que vous m'entendez tu te promènes en fait et tu vois un animal pour faire lever du deuil peu importe que le prix que le prix que le propriétaire va donner tu payes le prix et c'est comme ça le monsieur il a pris le mouton qu'on avait donné à la maison et il y a un des je pense un des cousins de maman qui avait vu et qu'elle a dit à maison que votre mouton là t'as attrapé ça donc le monsieur et mon maison qu'on peut dire ah mais dans notre mouton il n'a qu'il a pris pour lever le deuil que je peux plus vous donner le mouton on a insisté je peux vous donner le bouton que j'ai déjà pris le mouton pour lever le deuil je peux plus vous remettre le mouton maintenant qu'on s'a dit donne notre mouton donne notre mouton donc il a discuté une situation avancée vers la cour de mon papa c'était au village et ça apprenons nous il a fait vers la cour de mon papa et là mon papa bon on n'est pas là bas et là le monsieur dit ok prenez votre mouton allé avec votre malheur m j'ai chanté un peu devant la cour de mon papa ils sont les frères de ma maman qui vient réclamer leurs moutons et le monsieur leur dit prenez votre mouton allé avec votre malheur et qu'ils sont partis n'ont dépassé les moutons moi j'en veux beaucoup à ces vieilles personnes qui étaient à côté parce qu'ils savent que c'est pas bon vous n'avez pas dépassé les moutons mais sur le jour que quelqu'un a pris pour aller faire des sacrifices vous avez arraché vous venez dépassé le mouton sans savoir qu'il était en train de tuer les pauvres sœurs comme ça à ce qui est ce n'est pas mon papa et qui est allé à mon papa c'était ma maman qui est leur petite sœur et qu'on vous dit prenez votre mouton allé votre malheur vous prenez vos pâtés et puis les vieilles qui sont à côté il n'y a pas qu'une ça dit non que c'est pas bon c'est un mouton de temps on veut pas ça et ils ont dépassé le mouton pour parler le mouton dès où je suis après ma maman et son incident ma maman est décédé on n'a rien pu faire pour sauver ma maman elle m'avait vu sa mort venir comme ça qu'elle me disait que on va la maquiller comme ça comme ça j'étais petite je pourrais faire quoi on se retrouve comme ça au filet et papa papa qui ma mère maman faisait tout mon papa n'avait pas de pression mon conseil fait à l'école j'ai fait les écoles privées ma mère faisait tout papa n'avait pas de pression aujourd'hui on se retrouve un papa qui lutte qui est dans la dépression bien moi je le dis clairement quand le mois de décembre arrive tous les mois de décembre je tombe dans une dépression pas possible j'ai cru c'était moi ce mais je viens d'apprendre mon papa aussi pareil il cache les cachets ça en fait parce que je ne vive plus avec mon papa après la sénat de ma maman la grande seule maman qui est levée ma maman qui m'a venu nous a récupéré mon petit frère et moi je ne cesserai jamais de lui dire merci que c'était la fait mon petit frère et moi et c'est ça notre vie en fait donc et comme ça que ma mère est décédée tout le monde a su que sa mort était passé donc ces fois on voulait qu'elle soit pour montrer ceux qui l'avaient tué et pendant qu'il y a pas taille à l'église je sais pas taille à l'église les gens ont dit si c'est quelqu'un qui t'a tué faut te retenir va nous montrer la personne j'aime je sais que ma maman s'est retourné mais c'est la grande seule maman chez qui je suis celle qui nous délivre mon petit frère et moi celle qui nous a recueilli qui a lui a parlé parce que j'aime j'ai ma maman c'était une femme en forme comme on dit pistolet avec un bassin avait grossi encore d'imaginer tout ça dans un cercle avec tout ça si elle tombait c'était trop de trucs donc ma deuxième maman lui a dit va te coucher parce que ma maman était très timide va te coucher Dieu va faire ton palable effectivement ce qu'on soupçonnait ce qu'on soupçonnait il y a un qui a dit non que si c'est vraiment un salut qui a tué ma maman faut pas il va faire à avril effectivement il allait au champ je sais pas ce qu'il s'est passé il est quitté de tomber on dit que c'est ma maman qui est venu le fait tomber c'est d'après les gens ceux qui voient et il a pourri là ma mère au moins c'est bien mode on est enterré dignement mais lui il a pourri jusqu'à ce qu'on met tout son corps on pouvait plus rien faire ils ont juste renversé la tête et plusieurs sont morts comme ça plusieurs sont morts comme ça plusieurs sont morts comme ça et qu'on a demandé aux petits en fait en saisonnerie les enfants n'ont pas pitié hein en saisonnerie les enfants sont bêtes ils sont bon la saisonnerie même est déjà bête mais les enfants sont encore très inconscient donc on veut faire les tours on envoie les enfants et qu'on a attrapé les enfants ils ont dit non qu'on les envoyer c'était comme un jeu les grands disques qu'ils vont ils ne peuvent pas parce qu'ils aient un feu ils ne peuvent pas atteindre ils ont envoyé les enfants et les enfants ont dit c'est lui qui avait tiré ma maman de la voiture il faut tomber ma maman dans le puits en fait que là où elle est tombée puis elle ne ressentait plus sa hanche elle n'est pas tombée à terre elle est tombée d'un puits parce que ceux qui sont tombés elles n'ont plus ressenti une hanche en fait mais pourquoi son tour déjà nommé maman d'un puits que je regrette c'est que c'est le vieux maman le vieux qui était tombé sous la main et sous le manguier quand c'est ma maman qui m'a tiré c'est lui qui l'a envoyé parce que quand il est parti on avait frappé l'avait frappé les enfants et comme ça nous sommes devenus orphelins donc quand j'ai vu les filles qui ont raconté l'histoire de la maman comment elle m'a décidé ça m'a rappelé un peu j'ai voulu raconter la mienne en fait maman méfiez-vous et il y avait tellement de jalousie parce que maman elle avait le commerce dans le bras méfiez-vous méfiez-vous et j'ai oublié de dire un truc vous savez même j'aime beaucoup le chien j'aimais le chien avant mais j'ai aimé encore plus le chien quand j'ai perdu ma maman vous savez maman avait un chien qui ne la quittait pas à la maison parce qu'on avait beaucoup de chien le chien de maman ne quittait jamais ma maman quand elle va au champ le chien la suivait partout j'ai vu son décès le chien l'accompagnait jusqu'à la gare et en revenant le chien a fait un accident bon deux jours avant son décès le chien a fait un accident le chien boitait même il boitait pleurait la nuit et les gens ont dit non que c'est l'assinat de ma maman qu'il avait vu il a voulu prendre mais n'a pas pu prendre et puis deux jours après ma maman est décédée dmg pendant qu'on pleurait c'est pas pour dire on pendant qu'on pleurait mon papa et mon mon petit frère est encore petit il avait à peine 7 ans 8 ans il connaissait quoi il connaissait quoi cet enfant le chien est venu mais ses deux pattes sur moi et sur mes pieds et puis me regardait dans les yeux mon petit frère est encore petit je rappelle qu'on avait notre maman à la mort il nous disait pour qu'on a mis le verre sur ma maman donc on ne va pas respirer le mal ne vient jamais de loin parce qu'il y avait ses soeurs un peu après quelques après quelques informations les oncles ont un peu parenté le mal ne vient jamais de lui ce qu'on croit un moment en ville a pas conduit c'est un moment de profiter de profiter de et c'est comme ça j'ai perdu ma maman de façon 30 façon bête à son bête à coup de moutons on dit des sommes maman il me cherche des symptômes chez ça d'habiller moi il me cherche en tout cas merci pour ce que tu fais puis j'espère que tu vas publier c'est vrai que c'est ça fait 13 minutes mais j'essaie de couper un peu j'espère que ça tu vas publier puis merci pour ce que tu fais gros bisous à toi merci beaucoup plus toi maintenant passe à la deuxième histoire ouais bonjour 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 dmg bonjour la famille dmg ça fait longtemps j'espère que tout le monde se porte bien donc l'histoire que je vais raconter je crois qu'on va l'intituler comment on va l'intituler là on va l'intituler une pratique une pratique mystique qui a mal tourné en fait l'histoire c'est de rôle ici en asie centrale dans un pays d'asie centrale où je suis actuellement l'histoire c'est de rôle on est dans les 2018 là bas je crois bien ou à 2017 2018 donc c'était un gars en fait c'est quelqu'un toute sa famille est dans les pratiques ils sont dans les sectes et tout et tout et tout donc comme le frangin c'était le dernier de sa famille et tout le monde était dedans et vu que il a profité des largesses de la famille quoi bon on va dire la famille a profité des largesses des de leur truc là où ils sont là des choses bizarres là tu vois donc il fallait aussi que le petit rentre tu vois je crois que lui il faisait tourner les gars comment écouter moi je suis encore à l'école je suis encore à l'université et tout donc voilà donc le frangin une fois était à bord tombé gravement malade il était tombé gravement malade dont sa grande sœur était venu voilà il fallait faire les prières on la soigne et machin apparemment la maladie qu'on l'avait lancé c'était un avertissement pour lui dire que bon écoute il est temps pour toi de rentrer tu vois tu as été diplômé on t'a donné le stage machin dont lui boulet il a dit lui faire il veut continuer au master parce qu'il faisait la médecine donc il a encore essayé de triber les gars triber 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 donc après le mec le gars il a refait une chute le mec il a refait une chute du coup c'était vraiment grave en fait c'était grave c'était grave donc je crois qu'après il a je crois qu'il a accepté certaines commodités que bon voilà 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 écoutez c'est bon bizarrement après la maladie c'est la maladie s'est arrêté il se sentait un peu mieux il faisait un peu le sport dans un jour le mec qui décide d'organiser pour le parti dont il organise un pool parti et tout et il a tout financé un tour financé tout financé je vous dis le mec il respirait son oncle c'est celui qui payait tout je crois son enfant son oncle celui qui payait à l'époque tous les diplomates de la zone asie tous les diplomates gabonais de la zone asie et tu vois c'était ce projet que c'était un petit dont il organisait le pool parti seul les gens lui seul celui qui a sorti de l'argent tout 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 et la maison où il louait ne louait pas se loue avec quelqu'un là-bas et c'est comme ça que le fonds avec il louait il a l'illard et la ligue et certaines missions qu'on va y occupe toi de ceci cela machin comme si la poule partie commence le monsieur qui organise lui-même il n'est pas là il est où on ne sait pas qu'est ce qui se passe c'est comme ça que le frangin gabonais avec qui il restait parce que c'était le gabonais donc il il voit un camerounais là il a dit au gars écoute va à la maison va voir ce qui se passe parce que on la peine il ne décroche pas rien c'est comme qu'est ce qui se passe donc lorsque le frangin camerounais arrive à la maison là bas lorsqu'il ouvre la porte dmg on te dit la machine à laver qui était à la douche se retrouve à la cuisine le frigidaire qui est à la cuisine se retrouve dans la chambre par quelle magique avec quelle force il a soulevé on ne sait pas c'est comme ça que le frère camerounais il appelle le frangin gabonais que oh man c'est chaud chez vous ici je ne peux pas rester dans la maison là je sens un mouvement bizarre je sens un mouvement bizarre le frangin aussi quitte là bas le gabonais avec qui restait le gars ils arrivent là bas donc le gabonais arrive et tout il ya des gars qui avait déjà appelé la police donc on commence à chercher le gars il est où dans le il est où il est où il est où on commence à checker les caméras parce que ici il ya beaucoup de caméras on commence à checker par où il est sorti tatata donc on tient check la caméra on l'a vu tracé quelque part ils sont allés au fou la belle était cachée quelque part nu comme il est né comme a dit dans le jardin nu complètement c'est comment le gars était devenu fou c'est comme c'est comme ça que le frangin là il appelait comme les deux travailleurs les deux travailleurs ils étaient en stage ils étaient en stage à l'hôpital donc c'est comme ça qu'il ya un qui appelle l'hôpital ah il faut amener les gars des comment on appelle les gars qui camisolent là c'est comme ça qu'on a mis on l'a caché on l'a le mettre quelque part donc le frangin gabonais va dans la maison il trouve des signes avec le sang avec le sang j'en dessiner les signes tu vois les signes là les incantatoires là c'était dessiné sur le mur avec du sang c'était dessiné sur le mur avec le sang qu'est ce qui s'est passé la machine à laver et nettement normal d'attendre tu vas soulever ça comment le frigidaire égal au grand frigidaire s'il faut moins trois ou quatre personnes pour soulever ça fait comment vous quitter la cuisine pour se retrouver dans la chambre la maison était dans un état de délabrement dieu seul ça il fallait voir ça avec ses propres yeux pour croire le sang partout sur le mur avec les incantations avec des signes pas les incantations c'est à dire les signes donc moi avec du recul quand l'histoire est venu me retrouver avec du recul j'ai essayé de pousser la réflexion plus loin donc moi je me suis dit le boy en question là moi j'ai nos amis fin je connais sa famille je sais qui sont tu vois j'ai dit le gars là on lui a proposé ça on lui a proposé c'est ce qu'il a fait l'incantation et ça n'a pas il n'a pas bien prononcé les trucs tu vois ou alors il a bien fait l'incantation et quand le machin s'est manifesté il n'a pas peut-être supporté parce que vous savez il y a des il y a des machins là que les gars font donc quand le truc apparaît comme ça là si tu fuis toi même là-bas tu peux devenir fou tu vois un peu donc c'est sûr que le frère quand il a vu le truc apparaître il n'a pas supporté donc il a fui d'où le fait qu'on l'ait trouvé nu tu vois d'où le fait qu'on l'ait trouvé nu et c'est sûr que c'est l'esprit en question là qu'il a invoqué qui a sûrement déplacé le les choses dans la maison tu vois et le gars après il est retombé gravement il était devenu presque fou il n'a même pas fini son master on l'a renvoyé au Gabon et tout après il a signé le contrat parce que peu après quand je voyais maintenant ces photos il y a une secte au Gabon qu'on appelle les jeunes premiers ils ont une façon de s'habiller ils sont toujours en en chemise violette nœud papillon pantalon bleu machin dont je l'avais vu comme ça là il l'avait publié une photo j'ai dit mais attends mais le truc là c'est la secte là qui se trouve au niveau de la maison mais le secte là se trouve au niveau de Port Gentil lui là il fait quoi habillé comme machin c'est là où je suis que le frangin il est rentré dedans là bas il est rentré là où j'ai encore su que le frangin était bien dedans parce que le frangin il avait des allures d'homosexuel et c'est que cette là c'est là bas c'est leur machin c'est de taper les hommes comme eux ils ne se font que les hommes ils se font entre eux les hommes tu vois là bas il n'y a pas les femmes là bas il n'y a que les hommes les hommes les hommes les hommes quand une fois tu adhères c'est parce que tu dois coucher que avec avec des hommes et depuis ici il avait les allures d'homosexuel quand même quand on sortait même on est là on sort un garçon on veut attaquer les filles bouddh on laisse les gars tranquilles non 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 il voulait toujours dormir avec les hommes avec les hommes qu'on lui donne quand il dort avec toi le gars il te sert il te sert on dirait je sais pas il dit oh on dirait un bébé tu as vu quand le bébé stress ou bien quand le bébé il te sert dans les bras et j'avais déjà des petites humeurs qui s'écrira que le gars là il est homosexuel c'est un homosexuel donc lorsque je lève avec la tenue là justement dit ah donc mes soupçons étaient vrais mes soupçons étaient vrais donc je suis sûr que le mec il a signé il avait signé quelque chose parce que c'est pas normal souvent quand les gens font des incantations je crois que c'est sur le sol sur les carreaux qu'on dessine les qu'on dessine les signes j'aime et lui c'était sur le mur avec le sang avec le sang donc voilà un peu voilà un peu mon histoire j'espère que je n'ai pas été long donc à tous les frangins de faire attention là vous mettez les pieds quand vous faites vos pratiques la attention les amis si vous faites vos choses à fait ça bien quand le truc là apparaît faut pas fuir parce que après c'est les dégâts et c'est pas tout le monde je sais pas lui combien il a fait pour sortir de la vivant et tout donc voilà ou alors rester comme vous êtes faites un petit truc il n'y a pas de saut métier il n'y a que de sorte personne vous faites ce que vous avez à faire vous gagnez votre petit argent vous mettez ce que vous pouvez mettre de côté voilà quoi et puis vous faites votre vie donc voilà c'était c'était un peu mon histoire et de dire aux gens de de vraiment faire attention donc si vous savez que vous avez toute votre famille dans ces choses là et que vous ne voulez pas en faire partie vous me prendre vos distances vous ne bénéficiez pas de leur largesse vous ne prenez pas leur argent vous ne faites rien restez pour vous parce qu'ils n'auront pas de ils n'auront rien à vous reprocher c'est à cause de nous que tu as fait ceci que tu as eu ce machin oh l'école où tu allais là bas c'est parce que c'est notre argent non 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 au moins vous n'êtes pas redévoiable à ces personnes là donc voilà donc la famille n'oublions pas de partager de liker et puis que dieu bénisse tout le monde merci beaucoup plus toi maintenant on passe à la troisième histoire commenter liker et partager bonjour dmg j'espère que la grande famille se porte bien moi je viens vers vous avec une histoire il y a une dame qui a posté l'histoire sur l'épisode 487 histoire 5 je vais raconter également mon histoire que j'ai vécu j'ai hébergé pour faire court j'ai hébergé la fille d'une copine à moi et cette petite fille je peux dire petite fille par rapport à mon âge et elle à l'âge de ma fille elle avait déjà atteint 21 ans c'était déjà une jeune femme mais sur le territoire de mbengue elle était encore mineure mais avec l'âge du continent elle avait déjà atteint 21 ans voilà que la petite arrive rejoindre sa maman en bengue l'hospitalier entre la mère et la fille ça ne se passe pas bien ma copine passe le temps à pleurer à pleurer à pleurer que ça ne va pas avec sa fille ça ne va pas ça va pas ça va pas voilà qu'elle me propose un jour s'il te plaît est-ce que tu peux prendre ma fille j'ai dit oui sans toutefois réfléchir j'ai dit oui j'ai pris sa fille pendant une année loger nourrit blancher comme on dit en général cette fille m'a fait voir de toutes les couleurs quand j'ai écouté l'histoire de la dame qui parlait de prendre les enfants dans la famille pour faire plaisir à la belle famille j'ai tout de suite pensé à l'histoire que moi j'ai vécu sauf que la fille que moi j'ai hébergé chez moi elle ne faisait pas partie de ma belle famille elle faisait partie d'une de mes copines et que cette copine là elle et moi on était déjà comme la sœur d'une autre mère mais mon mari connaissait la dame en question on était là comme une famille quand je prends dans sa fille heureusement pour moi des périodes là j'étais à fond dans la prière et chez moi dans mon ventre mes entrailles j'ai une de mes filles qui est née avec qu'elle voit elle voit et l'entend quand la fille de ma copine vient habiter à la maison au début tout va bien avec le temps je constate que il y a toujours une grenouille qui me réveille à les mêmes heures trois heures deux heures quatre nous sommes en bengue chaque au petit matin à des heures que je vous ai cité là une grenouille vous connaissez comment la grenouille fait le cri de la grenouille voilà donc ce cri là ces pleurs de la grenouille je ne sais pas si je peux dire les pleurs tous les matins au petit matin je suis saute de mon sommeil l'appartement je cherche même d'où vient cette grenouille je regarde je regarde il n'y a pas de grenouille et tout de suite mon corps me dit va dans la chambre des enfants parce qu'elle dorme avec mes deux filles la première et la deuxième va dans la chambre de mes enfants quand j'entre dans la chambre de mes enfants la grenouille arrête de de faire ces pleurs là ces cris là son babadage là la grenouille arrête tout de suite on entend je n'entendais plus rien je fais le tour de la maison je regarde à mon mari il dort profondément je vais du côté des garçons les garçons dorment profondément mes deux filles dorment profondément la fille de ma copine elle dort profondément une fois deux fois trois fois j'ai commencé à me lever dans la prière que dès que la cette histoire de grenouille les pleurs là me réveille je me mets à Paris tout autour de l'appartement dans l'appartement au salon à la cuisine dans la chambre la salle de bain des toilettes je prie je parle je prie je prends l'autorité jusqu'à ce que je vais me fatiguer et m'endormir sur le canapé et le matin il fait jour dehors la journée commence entre temps on fréquentait une église dans cette église là chaque fois que on levait les prières les adorations et tout ça la fille s'y tombait et quand elle tombait elle parlait elle racontait les histoires de sa famille elle disait comment sa maman l'a vendu ma copine que j'attisais la sœur d'une autre mère à l'époque là parce que jusqu'à maintenant elle est mort ce n'est plus ça elle s'est mis à pleurer là à l'église je n'ai rien fait oh je n'ai rien fait c'est comme ça que le pasteur va lui dire il faut nous dire ce qui s'est passé comme ça on va chercher la solution ça passe et la petite la mangeait et il y avait une atmosphère chez moi que parfois mes deux filles quand elles engageaient les guerelles ça quittait les guerelles ça tombait ça suivait la bagarre parfois même mon mari et moi même dans la chambre c'est comme s'il y a quelqu'un qui nous observe j'avais tout le temps l'impression que dans ma chambre conjugale quand je suis couché avec mon mari sur le lit il y a quelqu'un qui nous observe je me lève je mets la lumière je fais le tour de l'appartement je ne vois rien c'est après que j'ai compris que sa maman qui était ma copine d'une autre mêl avait un foyer en mission chez moi la mission c'était pour gâter mon foyer la mission c'était pour faire quoi pour arracher le don que ma fille était née avec donc le don de voyance là qu'elle voyait les choses de au-delà donc même mes enfants m'étaient persécutés je ne voyais pas elle a commencé la fille de ma copine que j'ai hébergé chez moi pendant une année elle a commencé à monter mes enfants ma première fille elle est devenue une autre personne je ne la reconnaissais plus je parle la petite pâle je parle la petite pâle je parle la petite pâle heureusement pour moi dans ces moments difficiles là mon mari utilisait l'intelligence la sagesse tous les dimanches mon mari nous faisait l'assise à la maison il nous parlait de l'amour il nous parlait du pardon il nous parlait de l'amour il nous parlait du pardon tout le temps est-ce que ça ça joue aussi un rôle je ne saurais pas vous répondre mais la fille de ma copine elle avait une mission un beau jour quand ma fille se lève et me dit maman il faut que elle parte maman il faut que B parte donc son prénom commençait par B il faut que B parte de la maison j'ai dit explique moi bien qu'est-ce qui se passe ma deuxième fille me dit maman tous les nuits elle sort tous les nuits elle sort quand elle sort elle l'ancre directement à travers cette mûre là le mur qui sépare ma chambre et la chambre de mes filles elle traverse tout de suite le mur là elle se retrouve dans votre chambre elle vous observe toutes les soirs elle vous observe toutes les soirs parce qu'il y a même certains soirs que mon mari et moi on a envie de faire les choses des grandes personnes ça ne passe pas il y a quelque chose qui nous empêche de faire le pas on devenait déjà mon mari et moi on devenait déjà comme frère et soeur c'est quand ma fille me dit ça que je dis ok j'ai compris mais pour que cette fille parte c'est comme si elle m'avait attaché les yeux comme si elle m'avait attaché les mains comme si elle m'avait attaché quelque part que j'étais incapable de prendre la décision mais tout ce que tu fais bon ça a pris du temps un beau jour j'ai commencé à chercher mes sous-vêtements j'ai commencé à chercher mes habits il y avait des choses qui disparaissaient à la maison la goutte d'eau qui déborde de le vase j'avais une veste en cuir qui m'avait coûté cher je m'étais fait plaisir après avoir bouffé une cotisation j'ai dit je me fais plaisir je suis allée acheter cette veste je l'ai portée seulement deux fois la veste a disparu c'est quand cette veste je cherche la veste je ne couvre pas que je pète un câble et dans ma colère que ma veste doit sortir j'en ai ras le bol que je dis toi là prie tes affaires tu paches ta mais j'en ai marre c'est comme ça que je mets la fille là dehors et quand je mets la fille dehors j'appelle sa maman pour lui dire viens prendre ton bagage je ne peux plus supporter tu savais tu savais que ta fille était comme ça voilà elle me commence les problèmes avec moi donc ma ma copine à l'époque elle a commencé à me faire des problèmes grave 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 problème c'est après que je ne vois pas le pasteur dans l'église où on priait le pasteur m'a dit ma fille je n'ai pas voulu te dire parce que j'ai vu que tu avais l'amour mais tout le temps je priais je priais pour toi je priais pour les enfants je priais pour vous et ton mari je priais pour ton foyer et je priais que Dieu te montre qui tu as ouvert les portes sur toi d'un côté j'ai dit aïe mais c'était le devoir du pasteur c'était au pasteur le pasteur il l'avait vu il n'avait qu'à me dire ou bien il me disait clair et net que tu as fait rentrer quelque chose sur toi que tu ne devais pas bref j'ai fait sortir la petite et partie et c'est depuis que j'ai fait sortir cette fille-là que sa mère tellement elle m'a cherché des problèmes que j'ai dit pardon passez une boucle route moi aussi j'ai ma part de route à faire que elle et moi la relation s'est arrêtée donc conclusion l'histoire que la dame a racontée dans l'épisode 408 en 7 épisode histoire 5 où elle disait que quand vous faites un clic quelqu'un chez vous là ayez les armes pour ça ayez les armes soyez sûrs que ce que vous faites en clé chez vous là c'est du bon si c'est pas bon là mettez vous en position que vous êtes en guerre donc moi Dieu merci sa mission n'a pas marché parce que ma fille comme elle est née avec ce qu'elle est née avec son esprit même n'est pas facile aussi moi même je suis une autre peut-être que mon caractère la période là m'a aussi sauvé voilà faisons attention aux gens qui entrent chez nous faisons attention à qui nous ouvrons les portes pour entrer dans notre chambre magnétique nos appartements la chambre à coucher la cuisine le salon en général ta maison c'est ton champ magnétique parce que tu passes plus de temps dans cet appartement là donc faisons attention mes frères et mes soeurs sur ce très bonne journée merci beaucoup pour ce que DMG tu fais au revoir et à la prochaine merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la quatrième histoire coucou bonjour bonjour à la famille DMG bonjour à toi DMG j'espère que tu vas bien en tout cas nous ça va malgré malgré les coups de la vie on s'en sort c'est encore la petite garonaise je viens avec une autre histoire que j'ai vécu parce que j'en ai tellement comme là j'ai déjà pu avoir le courage de commencer je vais continuer je viens avec cette histoire qui m'a marqué dans mon enfance j'étais encore au primaire en classe de C2 mon père étant le directeur de l'école où nous étions on était donc logé à l'intérieur tout ce que papa payait c'était la nourriture parce que le logement était gratuit l'eau et le courant aussi et donc même nous les enfants si on avait envie de jouer on jouait dans l'école on faisait tout dans l'école et déjà qu'ils n'aimaient même pas qu'on aille chez les voisins même si nous on faisait toujours en cachette et puis on nous tapait bref donc j'étais en classe de CM2 et là ça commence pendant l'année ou pendant le début on reçoit un nouvel élève c'était une fille avec son frère le frère je pense il était en CM1 donc la quatrième année et elle elle était en CM2 qui est la cinquième année on emmène et je le le pseudo Dodo on emmène Dodo on présente Dodo à toute la classe et je précise aussi que notre enseignant à cette époque dans cette classe c'est mon oncle enseignant mais aussi pasteur il a sa propre église donc il nous présente Dodo et après on demande à ce qu'elle aille s'asseoir elle ne réfléchit pas directement elle vient s'asseoir à côté de moi je me dis tiens j'ai trouvé une partenaire en désordre là c'est fini ça va chauffer donc on est là pendant l'année ça travaille ça joue c'était quelqu'une qui pendant les devoirs avait toujours la moyenne mais moi quand je venais tricher je n'avais pas vraiment la moitié de ce qu'elle avait c'est vrai que je pourrais avoir mes 10, 11, 12 mais elle n'avait jamais les moins de 18 et on avait remarqué qu'à chaque fois qu'on donnait un devoir elle avait d'abord l'habitude de demander la permission pour aller aux toilettes quand elle revenait elle se mettait à travailler et là quand le devoir sort ma mère pendant que nous on nous bastonne là notre enseignant mon oncle il avait une chucotte pour chaque partie de notre corps il y avait pour les bas de pied il y avait pour les mollets pour les cuisses pour les fesses pour le dos pour les mains même pour la tête donc quand il te tape il te demande de choisir ça c'est à l'époque où on acceptait encore la chucotte à l'école et donc on continue l'année un jour on est en classe on écoute derrière vu qu'il y avait des toilettes à l'arrière une petite fille qui se met à crier une fille de l'école qui crie au secours au secours elle pleure quand on vient qu'est-ce qui se passe c'est maintenant plus d'une personne les gens crient au secours ça fouille mon père directeur il sort du bureau parce qu'il est alerté par les autres enseignants que non monsieur venez voir il y a quelque chose de bizarre on demande qu'est-ce qui se passe oh non il y a un monsieur là-bas qui est en train de piquer le couteau à un enfant et la femme du monsieur mange le coeur de l'enfant mais les gens viennent voir nous autres on vient on regarde on ne voit pas l'enfant en question oh papa lui-mévi regarde comme c'est quelqu'un qui ne croit pas ces choses-là il banalise oh laissez-moi ça et tout on a laissé la chose se faire un autre jour en fait il y avait dans l'école maintenant que des des faits comme ça des histoires de ce genre oh je vois des choses oh oh tout le temps il y avait du bruit papa à un moment il s'est réuni avec les parents et les enseignants pour dire que bon l'affaire est un peu bizarre mais le pasteur dit tout ce que je peux vous conseiller c'est de prier à chaque fois que vous emmenez vos enfants à l'école trempez-les dans le sang de Jésus parce que ce qu'ils voyaient nous peut-être on ne voit pas mais c'est grave faites attention on avait même eu je pense en cette année-là on avait eu des décès dans l'école des enfants qui étaient décédés on ne sait pas pourquoi euh dans l'école comme je disais on restait dans l'école j'étais en train de me laver avec mon petit frère et donc je suis partie lui il est resté vu qu'il voulait trop jouer au moment où il sort de la de la douche il va à la il veut partir dans la chambre pour s'essuyer s'habiller il voit la porte qui joue quand il voit la porte jouer il regarde il voit une tête qui sort et la tête là c'est mon visage il me dit arrête de jouer laisse moi tranquille sinon papa vous convient c'est comme ça il nous a expliqué après il voit le la chose se cache ça revient ça se cache peut-être trois fois quand maintenant il vient pour dire qu'il va ouvrir pour dire il met la lumière il dit mais pourquoi tu m'embêtes quand il fait ça il ne voit personne l'enfant se met à crier dans la maison il pleure il est bloqué sur place il n'arrive pas à bouger quand il me voit venir il voit aussi notre marat notre marat qui était là avec ma grande soeur c'est comment je pleure quoi oh j'ai vu il m'a vu derrière la porte et quand il a mis la lumière pour me demander d'arrêter j'ai disparu comment ça moi même que je suis quelqu'un qui a une je vais dire une tête ouverte quand je me je me concentre là vraiment et même des fois je fuis mais on me montre des choses je vois mais j'ai encore la peur jusqu'à présent bien sûr je connais exactement ce que je dois faire mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à supporter donc je refuse d'accepter ça et quand je refuse parfois je subis parfois je prie je brise moi même dans la maison je voyais des choses je suis du genre mais j'étais du genre plus jeune les choses que les enfants font souvent ils mettent l'oreille ils collent l'oreille au sol ils se mettent à parler on demande tu parles avec qui moi je dis je parlais avec des gens non je parlais avec je n'avais qu'à mettre mon oreille au sol et je parlais je te faisais parfois une heure même mon père m'enlève il m'enlève mais moi j'insistais avec ça parfois je suis là assise tu m'as parlé avec je ne sais qui quand on me demande tu parles avec qui je dis mais je parle avec elle j'étais un peu comme ça on revient à ma copine ma ma camarade elle arrête ça elle faisait pendant des moments aussi elle emmenait des bonbons à l'école mais elle voulait à tout prix que moi je puisse bien sucer sauf que je ne voulais pas je ne sais pas pourquoi mon coeur avait comme un dégoût pour ces bonbons et ceux-là qui sucessaient ça venait après dire non moi j'ai voyagé j'ai aimé le voyage en tout cas nous on va voyager et tout et ils demandaient toujours les bonbons c'est comme ça qu'un jour parce qu'il y avait beaucoup de choses je ne veux pas aller en longueur voilà on était en pleine composition déjà presque à la fin de l'année parce qu'après maintenant il fallait préparer le CEP et le concours d'entrée en sixième on est pendant on est là pendant les examens de fin de palier mon oncle qui est pasteur enseignant notre enseignant pasteur son frère donc mon père l'appelle au bureau que vient je veux te parler donc quand il sort il nous enferme dans la classe que travailler j'arrive je pouvais faire déjà 16 heures alors nous on reste en classe on est ouais chant libre commence à jouer tout le reste et comme je disais à l'époque là il y avait même les même les vieux étaient dans les classes comme ça là il y avait même des gens de 18 ans en cinquième année ça c'est avant c'est pas comme aujourd'hui on voit 7 ans en cinquième année là nous avant on avait les vieux poumons on avait les pères et les mères de famille donc là-bas j'avais dans la classe aussi j'avais un couple que j'appelais papa et maman la fille se décide à aller les taquiner le garçon refuse laisse moi tranquille elle insiste elle insiste il a juste pris son stylo il a tapé ça sur le front de la fille que toi tu ne comprends pas je te demande de me laisser tranquille quand la fille est tombée règle au sol je t'ai précisé que le garçon aussi c'est quelqu'un qui criait beaucoup elle est tombée on a commencé à paniquer dans la classe on a appelé notre enseignant mon oncle au secours monsieur venez il y a le danger monsieur au secours au secours on pleurait il arrive là-bas il vient il ouvre la porte il trouve Dodo allongé oh il appelle Dodo elle ne se réveille pas Dodo il sent que non là il va avoir un problème parce que la chose se passe derrière lui si les parents arrivent pour se plaindre il sera dans le tort il dit non ça ne peut pas rester comme ça il prend sa bible il commence à sortir des versets bibliques Dodo je te demande de te lever quand la petite ouvre les yeux les yeux de l'enfant ont changé c'est devenu rouge quand l'enseignant regarde ça il demande à toute la classe de reculer on panique on crie il dit non ça c'est mon cas il va il ferme la porte à clé il revient il demande toi qui es-tu ça ne répond pas ça sourit toi qui es-tu au moment de Jésus tu vas me répondre arrête de m'appeler ton Jésus tu me déranges et là c'est plus la voix du Dodo c'est maintenant la voix d'un homme une basse tu me déranges c'est quoi ton problème ? il dit un tu ne me parle pas comme ça parce que je suis je suis envoyé par Dieu je travaille pour lui tu n'as pas à parler ainsi à quelqu'un qui est avec Dieu donc en fait il menace l'esprit au nom de Jésus tu me dis que tu es il a commencé à envoyer le feu et tout le reste prier la chose dit c'est bon je vais parler laisse moi tranquille parle il commence à voir par rire d'abord si je ne parle pas tu vas me faire quoi ? tu vas me dire quoi ? il dit d'accord comme tu me négliges il a pris ça il a mis ça sur l'enfant il a parlé dessus il a giflé comme je t'envoie c'est des je pense qu'il avait employé le mot je te dépose 15 tonnes sur le corps au nom de Jésus il a tapé sur la Bible tellement ça plus est on ne connait pas hein mais on sait que tout ça là c'est spirituel on ne sait pas on est ce moment là on voit la chose la basse ça crie c'est bon je vais parler c'est bon laisse moi partir je vais partir je vais te libérer et tout il dit tu vas libérer l'enfant il dit non je ne peux pas libérer l'enfant je ne peux pas c'est ma femme comment ça c'est ta femme qui est-ce que tu es ? je ne peux pas te dire il a encore insisté c'est là où la chose la basse sort ça crie je m'appelle je m'appelle telle je suis son grand-père elle a été consacrée à moi depuis dans le ventre de sa mère et depuis elle et moi dans son ventre à elle on a notre famille on a nos enfants on a nos en fait nous sommes mariés dans le ventre de la dodo question c'est ma femme je ne peux pas me séparer d'elle je vis dans son ventre notre maison est dans son ventre ah bon il dit bon moi je ne suis pas venu là pour discuter avec toi tu m'as dit que tu es d'accord comment est-ce que tu as fait pour entrer dans son corps est-ce que tu vis encore est-ce que tu es mort il dit non je suis mort depuis par accident il y avait un accident dans la ville où le monsieur qui a fait l'accident celui qui donne le corps de ma camarade en faisant l'accident c'était couper les pieds et le monsieur est mort il dit j'ai fait l'accident et voilà et tout il explique donc je suis mort mais je suis mariée à cette dernière on me l'a donné depuis le moment où il est dans le ventre de sa mère ok d'accord bon comme maintenant tu m'as dit que tu es et que il ne peut y avoir un mariage entre les morts et les vivants tu vas dans le nom de Jésus libérer la jeune fille si tu ne le fais pas moi je vais t'envoyer dans les abîmes de ténèbres tu ne vas plus revenir il dit niet je ne peux pas il dit moi je peux c'est pas que c'est moi qui ai la force d'annoncer Dieu quand il dit c'est moi le nom de Dieu quand il dit au nom de Jésus aïe tu me brûles le nom là est trop fort c'est puissant laisse moi et tout à un moment il cède après le combat ça t'as fait peut-être trente minutes là au moment où l'enseignant le pasteur dit bon comme tu m'as un peu tout dit je vais te relâcher il dit ouvre la porte je vais sortir après le pasteur dit non tu n'as même pas fini tu es dans son corps si aujourd'hui tu te présentes à nous c'est que tu as un objectif qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu voulais faire en ce moment même il dit j'ai une mission si j'ai tout fait pour que cette fille là soit dans cette école cette année c'est parce que j'ai une mission bien précise je dois repartir avec trois âmes comment ça les âmes là sont dans l'école oh oui qui sont-ils il dit le premier roman il y a toi parce que tu nous déranges beaucoup dans la ville il y a beaucoup qu'on a envie de déranger qu'on avait même déjà commencé à déranger mais ils vont dans ton église ça a changé tu nous emmerdes toi premier roman je venais te prendre ensuite il y a ta fille que je suis venue prendre et c'est là où le gars cite mon nom il dit également tel quand il dit ça c'est comme si on m'a mis un marteau net à la nuque ma tête a commencé à battre j'ai crié j'étais au fond de la classe avec les autres j'ai crié le pasteur est resté avec elle a dit ce que tu viens de provoquer là brise ça récupère et tu prends ça toi même récupère ce que tu viens de mettre sur ma fille tout de suite à l'instant même sa fille aussi qui était dans une autre classe toujours de CM2 dans une autre classe là-bas aussi commence à crier il lui retire récupère immédiatement ce que tu viens de déposer sur eux je ne récupère pas au nom de Jésus et tout le reste le gars a récupéré il dit bien va dire à ceux-là qui t'ont envoyé que c'est toi-même qu'on va prendre en sacrifice et que c'est toi-même qui fera ce que tu es venu chercher ici toi et tous ceux qui t'ont envoyé au nom de Jésus je vous proclame la mort si ceux qui t'ont envoyé ne sont pas encore morts je vous proclame la mort et si vous êtes déjà morts je vous envoie dans les âmes de ténèbres maintenant quand tu sors d'ici tu ne reviens plus dans le corps de Dodo tu ne déranges plus jamais mes filles et tu ne me cherches pas le jour où tu vas me chercher tu vas trouver Dieu sur ton chemin et d'un pour mes filles est-ce que tu as compris ? le pasteur a ouvert la porte il dit je t'ordonne de sortir et de partir dans les âmes de ténèbres à l'instant même au nom de Jésus quand le gars, quand la chose sort on te ressent un vent dans la classe bouh ! en fait ça n'a même pas fait 10 secondes dans toutes les classes maintenant on écoute à bas sacré wow ! à gauche sacré les enfants pleurent et tout le reste en troisième année une petite fille a perdu connaissance pendant qu'elle était avec la maîtresse dans la classe en première année un petit garçon aussi avait perdu connaissance une petite fille qui est partout aux toilettes se met à crier sur la banc courant c'est courant, c'est courant, c'est courant, c'est courant qu'est-ce qui se passe ? il y a un monsieur qui est dans les toilettes là-bas avec une machette il a les pieds coupés il m'a poursuivie pour dire qu'il va me tuer oh ! ça, ça, ça dort la dodo s'élève elle commence à pleurer elle dit monsieur il est là comme il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire il veut maintenant prendre n'importe qui monsieur il est dans toute l'école il est là mon père sort là-bas c'est comment ? qu'est-ce qui se passe encore ? on lui explique la chose le monsieur qui ne croyait pas quand il voit la petite en train de pleurer il voit comment les gens crient dans l'école il sent que non, là c'est risqué il était sur un côté là-bas à l'école de là, ma camarade crie monsieur le directeur partez de là, là où vous êtes vous êtes dans la bassine de sang rempli de tête que le monsieur a déposé quand mon père saute de là mon père a commencé à prier il y a les têtes de mort là-bas il y a les cuvettes de sang ici toute l'école était en alerte les parents qui étaient proches sont venus qu'est-ce qui se passe ? voici ce qui se passe notre enseignant, le pasteur a dit non ne paniquez pas tout ce qu'on a à faire là maintenant si on veut rester tranquille si on veut rentrer chez nous sans problème c'est de mettre ça en prière voilà comment tous les enseignants ont commencé à prier nous nous sommes des enfants on prie, on est là avec la peur, on pleure on t'a fait de 16h 17h parce que normalement les parents viennent prendre leurs enfants à 17h30 des autres parents sont arrivés les parents même de la concernée sont arrivés jusqu'à 18h, près de 19h les gens étaient encore à l'école pour prier priser les choses, prier je demandais à l'esprit de partir c'est quand maintenant la fille dit c'est bon il est parti que mon père fait asseoir les parents pour dire récupérez votre fille allez-y avec elle parce que ce qu'on vient de vivre là c'est quelque chose de grave mon oncle a expliqué, le pasteur de l'enseignant il a expliqué que voici, voici ce que j'ai la petite nous a dit voici, voici tout le reste mais renvoyer l'enfant ce serait mal vu que bientôt les examens ce qu'on peut vous demander c'est de garder l'enfant à la maison lui faire des cours à la maison et attendre seulement la date pour des examens du CEP et du concours c'est comme ça que Dodo est resté chez elle pendant, vers la fin de l'année avec son petit frère la mère a dit effectivement ce que vous avez vécu c'est vrai je connais le le monsieur qui est venu à vous c'est la vérité, c'était mon papa et moi-même on me l'avait déjà dit que ma fille et ainsi je n'y croyais pas aujourd'hui que vous me dites ça ça me confirme ce qui avait été dit et pour éviter effectivement ce que vous dites pour éviter encore le pire je vais garder l'enfant à la maison même le père ils étaient même à deux doigts les deux de se séparer le père et la mère à cause de cette affaire-là à cause du problème qui avait été créé on les a conseillés et tout le reste tout ça pour dire quoi faites attention le matin là quand vous envoyez vos enfants à l'école trempez l'école dans le sang de Jésus trempez la classe de l'enfant dans le sang de Jésus la chaise où il s'assoit c'est qu'il va manger, boire parce que dans les écoles les enfants se partagent les goûters c'est pas que c'est mauvais mais tu ne sais pas qui est devant toi voici ici au Gabon un enfant de 3 ans a empoisonné la maîtresse avec son goûter vu qu'il y a des maîtresses les parents apportent les goûters mettent les goûters dans les cercles les maîtresses mangent il a mis tuer, rat, tuer, sourire les dents la maîtresse a mangé, elle est morte faites attention croyez pour vos enfants faites attention moi là, je suis quelqu'une vraiment comme je l'ai dit la dernière fois dans mon autre audio quand je vais vraiment donner ma vie à Dieu entièrement je serai un grand témoignage vraiment un très grand témoignage je rends grâce à Dieu je suis en vie j'ai quel âge aujourd'hui je suis dans un ménage je vais bien et malgré les persécutions les attaques parce que ça ne s'arrête jamais tant que tu vis là tu seras attaqué tant que tu es avec Dieu là tu seras toujours attaqué la seule solution c'est la prière tout remettre à Dieu et plus faire confiance merci beaucoup merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la cinquième histoire likez s'il vous plaît avant de continuer je suis là pour vous informer que le premier film est déjà disponible pour ceux qui ne savent pas encore nous avons réalisé un film inspiré d'une histoire mystique réelle et le film est déjà disponible là sur YouTube mais il va être diffusé en direct demain à 17h00 sur la chaîne YouTube DMG Productions dont je vous invite massivement à vous connecter à 17h00 demain qui est le 18 lundi s'il vous plaît et on va regarder ça en live sur la chaîne DMG Productions je vais mettre le lien sur Facebook ici en haut en haut du titre là et sur YouTube dans la description là il y aura le lien de la vidéo donc cliquez dans la description de la vidéo vous allez voir le lien de la vidéo de la chaîne YouTube pour ceux qui peuvent chercher dans la barre des recherches de YouTube la chaîne c'est DMG Productions je vais recevoir d'autres informations vous pouvez regarder DMG Productions et le titre c'est j'ai sacrifié ma fille donc allez déjà commencer à liker la vidéo c'est déjà enregistré là-bas mais ça va être diffusé à 17h00 lundi dont venez nombreux nous allons tous regarder ça ensemble ça sera plus intéressant de voir plusieurs personnes connectées en train de regarder le même film et pouvant laisser des commentaires aussi et même permettez-vous aussi de nous critiquer dans la production comme ça on pourra s'améliorer là on est on est disponible on est ouvert pour pour la critique comme ça on pourra aussi s'améliorer donc merci s'il vous plaît connectez-vous surtout abonnez-vous là-bas aussi parce que régulièrement il y aura des films comme ça qui seront inspirés des histoires réelles dans le but de sensibiliser connectez-vous laissez des commentaires partagez invitez plusieurs personnes pour connaître la sauce c'est vous la force voilà donc on va continuer merci beaucoup DMG bonjour j'espère que tu vas bien j'appelle depuis un pays de l'Afrique centrale qui est beaucoup beaucoup plus connu sur sa mauvaise qualité de football et tout j'espère que vous maîtrisez déjà de quoi est-ce que je parle euh moi c'est monsieur X je suis une personnalité publique enfin j'essaye de me faufiler un peu de créer mon monde à moi et euh sur une deuxième année de l'université et il y a quelques jours de cela il y a un truc qui nous est arrivé à l'université là-bas des instituts privés bien sûr et euh avant ce drame là il y avait tout d'abord un petit drame aussi qui s'était arrivé c'était 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 en début janvier début janvier début janvier en début janvier il y a il y a une de mes mes collègues de classe une fille ce jour-là elle est arrivée elle ne se sentait même pas bien lorsqu'elle est arrivée elle me dit que non elle se sent pas bien elle n'est pas de bonne humeur elle doit aller changer d'air du coup à l'université il y a une salle de classe qui est toujours libre elle est allée dans la salle de classe pour se changer des idées arrivée là-bas euh elle me dit qu'elle n'a à peine entré même pas cinq minutes elle sentait l'impression d'une d'une entité malveillante donc tout à coup elle avait besoin de pouvoir aller rendre quelqu'un elle était en colère donc elle avait besoin de se déchaîner sur une personne en fait une fois sortie dans dans cette salle-là le lendemain elle est tombée malade le lendemain elle est tombée malade et euh nous on croyait peut-être que non c'était juste c'était juste un truc un truc du genre euh elle était partie je ne sais pas avec un chou gadadji et tout et là-bas elle s'est mal passé et après il y a eu des retombées on l'a pas trop géré on s'est manqué d'elle et tout quelques jours après on constate que non euh le problème persistait toujours donc ça devient de plus en plus grave des vomissements la fièvre le palu des fois lorsqu'elle vomissait comme ça tu sens que non euh c'est comme si c'était pas vraiment vraiment normal quoi sa façon de vomir sa façon de hurler et tout et euh on commençait à prendre son sérieux on commençait à prendre son sérieux on commençait à prendre son sérieux et après ça deux ou trois jours après elle s'est remise elle a commencé à récupérer le 9 janvier le 9 janvier de ce mois de cette année 2024 je viens à l'école je viens à l'école comme ça l'atmosphère était vraiment vraiment glaciale et euh une fois dans la salle les autres étaient déjà là en train de faire un cours dans la salle et tout moi je viens je me pose je suis le cours quelques minutes après mon arrivée il y a une dame qui vient une collègue de classe toujours elle vient et va s'asseoir devant cinq minutes après qu'elle est rentrée dans la salle j'ai commencé à ressentir du froid c'est comme s'il y avait un courant d'air vu que l'entrée de la salle euh c'était derrière nous donc on a donné le dos à l'entrée de la salle je sens c'est comme si quelqu'un a ouvert la porte et il y avait un courant d'air un courant d'air plutôt vraiment vraiment glacial un courant d'air glacial comme pas possible le truc rentre dans la salle et je sens que non ça vient carrément se poser euh ça vient carrément se poser au milieu de la salle genre pour dégager cette énergie négative qui l'a ramené là la dame cinq minutes après son arrivée là non il y a eu tout ça je ressentais vraiment le froid remonter du bas de mon pied jusqu'au niveau de ma taille j'ai pas géré je continue toujours à rire et tout avec les profs et euh à un moment donné la dame commençait à réagir c'est comme si elle faisait une crise d'asthme nous on s'est dit bon peut-être que c'est ça peut-être vu qu'elle est grosse on s'est dit que non peut-être que c'est ça on a pas trop géré une minute après donc elle s'est tout fait toujours j'ai dû demander au prof d'aller signaler au bureau que non il y a eu une élève ici qui fait des malaises euh ça aurait été mieux qu'on apprenne qu'on va la déposer au bureau ou encore la ramener à l'hôpital vu qu'il y a eu une grande hôpital juste à côté de chez nous là de l'université la dame après ça euh elle s'est débattue d'après ses explications elle s'est débattue dans la spiritualité là-bas il y avait une personne qui était entrée de la saison au niveau du coup elle s'est débattue dans la spiritualité et euh au moment où elle touche une de ses collègues aussi qui était juste à côté là donc sa voisine de de la même table quoi donc au moment où elle elle touche la voisine elle prend directement euh elle tombe sur euh comment est-ce qu'on appelle ça déjà elle euh elle rentre en transe la petite la deuxième fille hein pas la grosse elle rentre en transe elle dit directement qu'il y a une entité malveillante qui est venue ici pour sacrifier des gens donc qui est venue ici pour sacrifier des gens et il y a une fille aussi qui a ramené son esprit de sirène ici dans la salle il m'en était choqué directement je me suis dit bon c'est bon pour moi euh c'est mieux pour moi que je puisse sortir d'ailleurs et les laisser avec leurs problèmes donc on ne sait pas on est en Afrique on ne peut pas se permettre on ne peut pas se permettre d'aller mettre la main dans des choses qui ne te qui ne te considèrent bien qui ne te qui n'est pas à toi donc je me suis dit de rester dans mon coin et tout mais je suis sorti dans la salle au moment où je suis hors la salle et tout je me dis que non bon là c'est bon je suis posé il n'y a plus aucun problème pour moi au fond j'avais tout faux j'avais carrément tout faux ce n'était que le début de l'enfer qu'on a vécu ce jeudi là ce n'était que le début donc à un mètre de l'entrée de la salle je sentais toujours cet esprit cette énergie négative qui sortait de la salle donc dès que tu arrives près de la salle si tu es sensible spirituellement ça te prend donc ce jour-là il y a plus de onze à douze étudiantes là-bas j'étais le seul homme à réagir à cette entité là parce que moi déjà je suis ouvert je suis ouvert spirituellement je suis ouvert bon il y a eu onze à douze étudiantes qui sont tombées là que ça soit la directrice elle est tombée elle est gravement tombée là-bas en train de casser les ordinateurs dans son bureau et tout donc moi j'étais là j'étais choqué j'essayais de me maîtriser j'essayais de me maîtriser mais c'était pas c'était pas la peine c'était pas la peine donc dès que tu arrives près de la salle ça te prend à un moment donné ça envahit toute l'école on s'est dit bon là ceux qui étaient touchés par ça c'était comme si des gens étaient devenus des zombies ou comment des je ne sais pas je ne sais pas cette journée jusqu'à présent lorsque je vais à l'école je suis toujours traumatisé par ce que j'ai vu ce que les autres ont vu parce qu'on nous a dit que non cette entité là bon appartient au DG de l'école au DG de l'école je me disais que non l'école c'est un peu comme l'église lorsqu'on va là-bas il n'y a rien et tout on se protège de tout mais arrivé là-bas ce jour-là vraiment je me suis rendu compte que non il n'y a pas d'abri quoi il n'y a pas d'abri à l'école il n'y a vraiment pas d'abri donc jusqu'à présent moi et mes collègues tous ceux qui étaient touchés par cette entité malveillante là jusqu'à présent il y a d'autres qui n'arrivent toujours pas à s'en remettre on s'était même décidé de quitter l'école parce que là-bas il y a eu des prophéties lorsqu'on a quitté là-bas ce même jour-là il y a d'autres élèves et leurs parents qui sont allés dans des églises il y a eu des prophéties que non c'est le DG qui a ramené ça pour que son école puisse se prendre encore de... puisse être encore beaucoup plus populaire qu'avant quoi donc là et l'esprit de sirène donc jusqu'à présent que je vous parle jusqu'à présent dans la salle il y a toujours cet esprit-là là-bas et il y a toujours cet esprit de sirène là-bas donc pour ceux qui connaissent l'histoire ça fait de se passer récemment ça fait de se passer récemment donc pour ceux qui ont entendu cette histoire dans mon pays ils savent ils savent vraiment et il y a d'autres élèves qui ont déjà commencé à faire des inscriptions ailleurs histoire de se préparer pour le deuxième deuxième comment est-ce qu'on appelle deuxième semestre donc là vraiment je ne sais pas je ne sais pas donc là je vais plus vraiment régulièrement à l'école des fois je vais juste dans la sommeil je peux aller une fois je fais parcours je sors parce que je suis vraiment traumatisé jusqu'à présent je disais que non le dehors était mauvais mais pas jusqu'au point d'imaginer que non ça allait nous atteindre jusqu'à l'école on ne s'imaginait pas comme ça on ne s'imaginait même pas mais ils venant d'un DG qui essaie de sacrifier je ne sais pas ses étudiants pour pour sa grandeur et tout je ne sais pas ça nous dépasse ça nous dépasse vraiment on a plusieurs qu'on ne veut même plus mettre pied là-bas à l'école moi en tout cas dans la semaine on a cinq on a cinq jours de cours et je ne veux même plus je ne veux même plus à l'école tellement que ça m'a traumatisé je ne peux pas comprendre que non moi tel que je suis là je ne suis pas vraiment très gros balèze plutôt de physiquement parlant je suis plutôt moyen mais j'ai pu déterrer comment est-ce qu'on les appelle déjà des regards je ne sais pas si vous maîtrisez des regards ce sont des espèces de de tuyaux qui canalisent de l'eau des toilettes et tout dans des parcelles il y a des trucs carrés comme ça il y a un chapeau dessus dont on réglit le chapeau et la source à base d'un ciment donc j'ai pu détacher les deux donc séparer les deux donc la source des regards et le chapeau là qui était cimenté j'ai pu les détacher en deux sans pourtant s'en rendre compte et je n'ai pas eu mal ni de blessures ni quoi que ce soit donc c'est pour vous dire que non faites vraiment attention il n'y a pas d'abri il n'y a même pas d'abri que ce soit à l'école même à l'église il n'y a rien il n'y a rien le dehors est vraiment vraiment mauvais en ce moment le dehors est vraiment vraiment mauvais j'ai plein d'histoires à raconter mais vous faites même en parlant comme ça ça me traumatise encore ça me traumatise encore donc le DG ce même jour-là lorsqu'il vient il vient il constate que non les gens étaient sous le choc de ce qui venait de se passer il est là tout en souriant pour lui tout était bien et quelques jours après lorsqu'on a menacé de nous donner des explications il a essayé de vous mentir que non c'était normal il n'y avait rien et tout ne vous en faites pas quelque chose de normal peut mettre en trance 11 à 12 étudiants de vos amours 11 à 12 étudiants en trance 11 à 12 étudiants si on essaie de prendre la directrice là ça ferait quelque chose de 13 personnes en moins de 30 minutes on a fait des dégâts là-bas à l'école il y a d'autres qui ont cassé des bancs donc il y a eu des trucs pas normal ce qui est sûr le dehors est mauvais et ce jour-là on a tous vécu et le témoin c'était la directrice là au moins s'il n'y avait pas la directrice on allait nous on allait pas nous croire on allait dire que non on est en train de mentir et tout mais il y a eu la directrice qui est rentrée en trance jusqu'au niveau de cassé les ordinateurs donc c'est ça mon histoire peut-être que je reviendrai encore en temps pour essayer d'expliquer d'autres histoires merci beaucoup merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la sixième histoire bonjour monsieur moi c'est Thierry N'Dameni moi je ne suis pas abonné à votre page moi je me suis abonné sur votre page hier et au fur et à mesure quand je fais les vidéos il y a certaines vidéos qui me concernaient vraiment et que ça m'a vraiment beaucoup touché même quand j'étais en lieu de service ça m'a vraiment beaucoup touché et j'ai envie de partager mon histoire avec tant de personnes qui sont abonnés à votre page qui croient que la vie est facile que quand on se lève un bon matin quand tu arrives à manger tu crois que non que Dieu t'a donné la chance de la vie et je veux les faire comprendre que ce n'est pas ça que se lève le matin prendre sa brousse pour se brosser et mettre quelque chose dans la bouche ça ne veut pas dire que la vie nous donne aussi le lait mes amis et les followers de DMJ TV je vous salue je vous raconte mon histoire à l'âge de 7 ans parce que j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu mon maman à l'âge de 5 ans à l'âge de 7 ans j'avais ma voisine donc en langue maternelle comment l'appeler on était habitué à l'appeler mamini mamini c'est celle qui est une femme au quartier qui a fait les jumelles et comme je suis jumeau j'ai joué avec mon frère jumeau un jour donc sur depuis on était à la cour en jouant subitement la maman vient vers nous on était là plein des amis elle m'appelle et elle me demande que je donne mes craches mes craches mes craches mes craches c'est quelque chose un témoin de ma vie parce que quand tu te lèves tu donnes tes craches à une personne ça veut dire que tu as donné ton corps tu as vendu ton corps à cette personne à l'âge de 7 ans moi je ne savais pas ce que je faisais parce que j'étais vraiment ignorant j'ai cru qu'elle prenait quelque chose comme ça et elle a coupé une feuille devant notre cou et elle a dit que je crache dedans et quand j'ai craché dedans quand elle se tourne elle a médité sur ça et c'est quelque chose que j'ai noté parce que au fur et à mesure ça jouait sur moi et moi je ne savais pas c'est quand maintenant je prends conscience j'ai vu que non que c'est ça qui est en train de faire j'ai donné mes crachats à la dame deux ans trois ans j'ai constaté que je voulais tellement je vous dirai les amis je voulais pas possible j'étais j'étais un grand bandier mais je ne voulais pas avec l'arme je voulais les choses qui ne servait à rien du tout j'ai touché l'argent ça ne faisait même pas 30 minutes dans ma poche quand je touchais mon argent je dépensais n'importe comment au taux à travers parce que moi je ne savais pas un jour je dis à mon papa parce que quand je volais on me prenait au quartier on me tabassait et puis jusqu'à un autre jour j'ai gardé tous les cicatrices sur moi et j'avais eu mal de vision toujours parce que j'ai eu à voler et j'ai eu mal de vision jusqu'à un autre jour il s'ajoute sur moi je vais vous raconter cette histoire en pleurant parce que j'ai raconté ça à mon papa mon papa ne me croyait pas quand je dis à l'âge de 7 ans on avait pris mes crachats et le témoin pouvait être mon frère jumeau et mon frère jumeau ne se rappelait pas de ça parce que mon frère jumeau n'avait pas les mêmes mémoires que moi mon frère jumeau n'avait pas les mêmes mémoires que moi et je me rappelais très bien un jour à la réunion familiale j'expliquais le problème tout le monde ne me croyait pas et j'ai dit mais le chef de famille n'était pas au Cameroun je prononce son nom dans la vidéo parce que n'ai pas peur de lui il s'appelle Joseph Bouda il n'était pas au Cameroun on a encore à envoyer la réunion encore un an quand mon oncle est arrivé au Cameroun c'est lui le chef de famille moi je lui ai fait parler ça que si on ne résout pas mon problème moi juste parce qu'il a parlé tant de fois à mon père il n'a pas accepté que si on ne résout pas mon problème moi je suis capable de prendre mon acte de naissance à mon père et je pars encore à la mairie on recommence notre acte de naissance à zéro je rétire le nom de mon père sur mon acte de naissance parce que je connais ce qui m'est arrivé et je connais les douleurs que j'ai traversé c'est ça et je connais les chocs que j'ai eu à voir pas possible parce que quand une personne se lève un bon matin il prend ce qu'on dit le crachat et il vous met mal à l'aise avec c'est pour ça qu'on vous dit il faut faire très attention avant de dire peut-être mot à une personne en route parce que la parole que vous prononcez ça vous condamne ça vous condamne vous même au delà de ce que j'ai dit mon oncle n'a pas pris ce que j'ai dit en considération il vient il a fait la réunion familiale il est encore retourné dans son pays moi je prends mon téléphone je lui menace que celui même il ne fait pas ça moi je le considère plus comme un oncle il a cru que je et il a cru que je blaguais pour dire il a dit que s'il ne fait pas ça je ne le considère plus que ce n'est pas parce que lui il est en Europe il nous envoie 10 000 francs que 10 000 francs ce n'est pas ma vie 10 000 francs ne peut pas m'acheter lui une semaine après il a vu que j'étais vraiment sérieux il s'est dépêché il a pris le vol qu'il devait prendre pour arriver au Cameroun pour dire vraiment c'est toi tu me dis ça parce qu'il a profité parce qu'il avait un business à Jérôme au Cameroun parce que tu ne peux pas te lever tu payes un billet d'argent comme ça il avait un autre business à Jérôme au Cameroun il a profité pour venir me voir j'ai causé tête à tête avec lui que j'ai envie de partir chez un voyant pourquoi on voit le problème c'est depuis des années que j'ai parlé on ne m'écoute pas il a dit que Thierry N'Djamény calme toi que je vais aller chez un voyant causé avec lui que juste il est parti sur le voyant on a causé avec le voyant et il m'a demandé le voyant lui a envoyé demander ma photo et mon nom et j'ai écrit tout mon nom sur un bout de papier et j'ai remis et avec une carte photo de moi parce que le voyant doit faire sa part et te dire le résultat et c'était un voyant qu'on croyait tellement en lui au quartier c'est parce qu'il était bon et j'ai décidé qu'on fait chez vous on a fait chez le voyant on a vu que c'était la vérité au delà de ce que je dis encore on est parti le voyant a fait le travail le voyant fait le travail et il oublie de me dire les conditions que je ne dois pas saluer une personne en route parce qu'on vient de travailler sur moi que je ne dois pas saluer une personne en route que je ne dois pas faire l'amour avec une femme le même jour qu'on a travaillé sur moi c'est quelque chose qu'il ne m'a pas dit et moi je me lève quand on a fini de travailler sur moi moi je me lève je pars en route je commence à saluer n'importe qui à mes yeux je commence à saluer n'importe qui et je fais le même jour encore j'appelle ma copine je fais l'amour avec ma copine et rentre chez eux sans oublier que j'ai déjà brisé ce qu'on vient de faire sur moi dans le sortilège qu'on avait retiré j'ai encore brisé ça donc c'est encore retourné sur moi je mets la pression à la famille la famille ne comprend pas et moi même j'ai décidé que non même si on doit demander que c'est un cent même si c'est un million je dois cotiser mon argent pour faire ça même si je ne me retiens pas souvent moi je fais quand même le maximum pour me saisir parce que je respecte tellement des personnes qui m'entourent pour vous dire les amis vraiment bonne journée à vous et faites très attention dans la vie les paroles que vous sortez de votre bouche ça condamne ça condamne vraiment donc avant de dire avant d'insulter une personne en route avant de dire que toi tu ne vaux pas la peine pour regarder toi d'abord et tu te juge si toi même tu vaux de la peine aux yeux de la personne que toi tu as entendu parler comme ça parce que la vie n'est pas facile on ne se lève pas un bon matin quand tu manges peut-être une bonne viande et tu dis que non je vis bien ne vis pas dans une grande maison tu dis que je vis bien parce que rien n'est passé dans la vie tout est compliqué voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui commentez, likez, partagez c'est Tom Schnezo à raconter avoir ton histoire numéro à l'écran on se prend demain pour une autre vidéo ciao